Générique Et bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 ce soir. Vous retrouvez les éditorialistes de Sud-Ouest pour une analyse en profondeur de l'actualité. Retour notamment sur les différentes déclarations d'Alain Juppé face à la presse ce matin. Le maire de Bordeaux qui a exprimé ses inquiétudes pour la démocratie et les libertés. Et décryptage complet en fin de soirée. Toute autre chose avec notre invité. Avez-vous déjà essayé de ne pas boire d'alcool pendant un mois entier ? C'est le défi que relèvent ce mois-ci les participants au Dry January. Un mois sobre pour faire du bien à son corps après les excès. Est-ce vraiment bénéfique ? On posera la question tout à l'heure au docteur Jean-Michel Delisle, psychiatre et addictologue. Et puis on vous emmène également ce soir au CES. C'est le plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies. Il s'est ouvert hier à Las Vegas. 28 startups de la région Nouvelle-Aquitaine y participent. Nous les suivons toute cette semaine. Et tout de suite les titres de votre journal. Une délégation de salariés de Fort Blancfort était reçue aujourd'hui au ministère de l'Economie après l'annonce du rejet du plan de reprise du site il y a quelques semaines. Quelle solution possible pour sauver les 860 salariés de l'usine Girondine ? Philippe Poutou est sur notre plateau. Alain Juppé face à la presse ce mercredi pour ses traditionnels voeux. Le maire de Bordeaux a notamment annoncé la mise en place de cahiers de doléances et d'espérance pour ouvrir le dialogue face à la crise des gilets jaunes. Les locaux de la sous-préfecture de l'Espart-Médoc ont été incendiés volontairement la nuit dernière. Aucun blessé a déploré mais les services sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre. La météo malgré de belles éclaircies demain dans l'après-midi, le temps est bien frais ce jeudi. Couvrez-vous, il fera seulement 4 à 6 degrés au meilleur de la journée. Une délégation de salariés de Fort Blancfort reçue aujourd'hui au ministère de l'Economie. Avec nous sur ce plateau, Philippe Poutou pour en parler. Bonsoir Philippe Poutou. Vous étiez donc à Bercy aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est dit ? Comment s'est déroulée cette réunion ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ça s'est passé bien. Mais après, pour rentrer dans l'État, ça va être compliqué en peu de temps. Mais cette réunion fait partie des nombreuses réunions et on va en avoir d'autres qui visent à trouver une solution positive sur l'avenir du site Ford. Là, il y a une grosse bataille qui est menée. Nous, on essaie de mettre la pression sur les pouvoirs publics. On essaie de les pousser jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé à dire. Justement, l'État a l'air plutôt déterminé à aider les salariés. Voilà, mais c'est pour ça que nous, on ne lâche pas et on les pousse. Parce que c'est vrai qu'ils ont commencé à dire que si Ford bloquait la vente de l'usine, il fallait le contourner. Le contourner, pour eux, la solution, c'est de racheter l'usine. C'est-à-dire que l'État rachète l'usine et puisse la revendre après au repreneur. Donc, c'est un dispositif qu'ils sont en train de mettre au point. Sauf que ça coince de toutes parts. Parce que d'abord, Ford maintient son idée de liquider le site pour n'avoir aucune responsabilité par la suite. Ce n'est pas simple de convaincre Ford. Et de l'autre côté, du côté du repreneur, là aussi, les garanties de mise en place des projets pour l'avenir mettent du temps. Et donc, du coup, l'État est inquiet aussi de ce côté-là. Donc, là, le problème qui est posé à nous, c'est que de toute façon, nous, on dit qu'il faut sauver cette usine-là. Il faut sauver nos emplois directs et les emplois induits qu'il y a dans la région bordelaise. Ça suppose une bataille. Et nous, ce qu'on espère, c'est pousser les pouvoirs publics et l'État à aller au bout de leur idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on pense qu'il faut prendre le contrôle sur cette usine-là. Il faut réquisitionner. Il faut faire en sorte que cette usine ne puisse pas fermer de manière à la rendre disponible pour un projet industriel derrière. Et ça, ça suppose un bras de fer. Et cette réunion-là, elle avait cet objectif-là de discuter. Donc, avec l'État, ça se passe plutôt bien parce que visiblement, ils en font une affaire emblématique. Un dossier très important pour eux. Ils considèrent que cette usine-là, effectivement, ne doit pas fermer. Tant mieux. C'est un appui pour nous. C'est un encouragement pour la lutte. C'est un espoir même pour trouver une solution. Mais on en est là. Donc, c'est vraiment un truc très compliqué. Mais on reste optimiste. Juridiquement, ça serait possible pour l'État de racheter temporairement l'usine ? Oui, ça, c'est possible. Ils nous l'ont expliqué ce matin. C'est possible. Alors, ils sont embêtés, évidemment, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait en ce qui concerne une usine comme la nôtre. Et donc, ça pose le problème, évidemment, qu'une fois que l'État intervient et achète une usine pour la sauver, derrière, ils se rendent bien compte parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'actualité sociale, c'est plusieurs usines qui sont en train de fermer ou menacent cette fermeture. Et donc, du coup, on se rend bien compte que ça peut se généraliser. Et donc, comment ils font après derrière ? Donc, il y a un problème politique qui est posé. Mais le problème politique de fond qui est posé, c'est la liberté de manœuvre des multinationales qui est scandaleuse. Aujourd'hui, une multinationale comme Ford, qui fait des profits, qui encaisse de l'argent public pendant des années, peut fermer une usine. Et là où tout le monde se rend bien compte qu'il y a un problème, c'est que finalement, la loi, la législation ne protège pas les salariés ou ne protège pas la population. Donc, l'État se retrouve lui-même confronté à une sorte d'impuissance, mais qu'il a fabriquée lui-même. Donc, comment on s'en sort de ça ? Et c'est un peu les discussions qu'on a aujourd'hui. Alors, ça pose le problème d'une intervention directe de l'État, mais ça pose aussi le problème de comment les salariés se remobilisent, retrouvent de la confiance dans leurs propres forces et agissent pour justement arrêter cette spirale des licenciements. Et puis derrière, le chômage et la précarité. Le combat continue. Donc, pour vous, c'est quoi les prochaines dates importantes, les prochaines deadlines ? On sait que la Directe a émis un avis négatif quant à ce plan. L'avis n'est pas encore émis. Donc, ça va aller très vite. En tout cas, il manque des documents. Voilà. Et ça, pour vous, c'est important. Tout à fait. Ils ont fait des remarques. Mais là, il y a aussi une bataille. Tout est histoire de bras de fer. Ford considère que le délai a commencé, enfin, le délai pour que la Directe puisse rendre son avis a commencé en décembre. La Directe n'est pas d'accord avec ça. Et donc, du coup, dans ces histoires-là, Ford pourrait attaquer l'État pour non-respect. Enfin, c'est des trucs de dingue. Et même l'État pourrait, s'il perdait le procès, avoir donné de l'argent, dommage intérêt à la multinationale Ford. Donc, on est dans des batailles comme ça. Donc là, pour l'instant, la Directe, elle pense que par sécurité, il faut qu'elle rende un avis dans les deux jours qui viennent, un avis négatif. Et donc, enfin, on l'espère. En tout cas, on n'en sait rien. Mais il cherche des arguments pour justement rendre un avis négatif qui permettrait de ne pas homologuer le PSE et qui permettrait de gagner un peu de temps puisque Ford serait obligé de recommencer une procédure. Pas intégralement, mais en tout cas, ça pourrait faire gagner, par exemple, un mois de plus qui nous permettrait de trouver du temps supplémentaire pour assurer les chances d'une reprise. On en est là. Après, nous, on voit pour les initiatives. Bon, demain, il y a une Assemblée générale avec les collègues pour discuter de la situation et on essaie de voir pour organiser un nouveau concert de soutien sur la région bordelaise pour médiatiser, pour porter le problème largement et montrer que toute la population a l'intérêt à se battre pour défendre cette usine-là. Parce qu'encore une fois, c'est pas loin de 3000 emplois dans la région. Donc, c'est aussi comment nous, on agit là-dedans pour pouvoir, au bout du compte, obtenir, enfin, réaliser l'exploit qui est celui de sauver cette usine et tous les emplois qu'il y a à côté. Merci beaucoup, Philippe Poutou. Merci à vous. Le combat qui continue donc pour les salariés de Fort Blancfort. Et une autre inquiétude, cette fois, du côté de l'aérospatiale et notamment du groupe Ariane, qui représente 3500 emplois dans la métropole. Jacques Mangon, le maire de Saint-Médard-Angeal, a envoyé un courrier au président de la République. Il s'inquiète que les pouvoirs publics ne s'engagent pas auprès d'Ariane pour des futurs lancements, conditions nécessaires pour que ce groupe privé n'envisage pas de suppression d'emplois à écouter. Ariane Group a signifié il y a peu de temps qu'ils envisageaient un plan de départ à la retraite de à peu près 2300 personnes d'ici 2023, donc qui forcément toucherait notre secteur. Pourquoi ? Parce que les pouvoirs publics et notamment les pouvoirs publics européens sont incapables de se mobiliser en faveur de l'espace tergiverse depuis deux ou trois ans. Sinon, je crains qu'effectivement il y ait des conséquences hommageables. Sur l'emploi encore, le groupe indique que ce serait des départs à la retraite, mais néanmoins le problème crucial c'est aussi non seulement ces départs à la retraite, c'est la perte de compétences. Quand on met massivement à la retraite des gens, on perd des compétences et retrouver des compétences qu'on a perdues dans un secteur aussi concurrentiel, c'est évidemment très difficile. Il faut que l'Europe comprenne qu'on a raté il y a quelque temps l'Internet, l'Internet de demain c'est l'espace, tout passera par l'espace et il faut que l'Europe vraiment se mobilise maintenant, demain il sera trop tard. Pour Jacques Mangon, une commande de cinq ou six tirs seulement serait nécessaire pour assurer le carnet de commandes. Alain Juppé s'est exprimé ce matin devant les journalistes lors de ses traditionnels voeux à la presse. Le maire de Bordeaux a bien sûr évoqué la crise des gilets jaunes et les violences qui ont émaillé les dernières manifestations bordelaises. Pour lui, la plus grande fermeté doit être appliquée face au casseur. Il y a dans notre pays des situations de souffrance que nous ne devons pas sous-estimer, des revendications qui doivent pouvoir s'exprimer librement. La liberté de manifester est une liberté fondamentale. Mais il y a aussi depuis plusieurs semaines dans nos rues des voleurs, des pillards, des casseurs, des vandales qui eux n'ont pas leur place dans la cité. Et je souhaite que la plus grande fermeté là aussi soit exercée pour mettre un terme à ces violences. Et pour répondre à cette crise des gilets jaunes, le gouvernement veut rétablir le dialogue avec ce grand débat à lancer dès la semaine prochaine. Alain Juppé a annoncé ce matin que de son côté, il avait ouvert des cahiers de doléances et d'espérance dans les différentes mairies de quartiers de la ville écoutée. Nous avons décidé avec mon équipe municipale hier d'installer dès cette semaine dans les huit mairies de quartier ce que j'appellerais des cahiers de doléances et d'espérance. J'ai tenu à ajouter le mot d'espérance car il est bon dans ces cahiers d'exprimer des revendications, des insatisfactions, des frustrations, des critiques. J'espère qu'on y verra aussi des propositions et une manifestation de confiance dans l'avenir. Alain Juppé qui a été interrogé sur les prochaines échéances, il l'assure, il n'a aucune intention de se porter candidat aux élections européennes ni à aucune autre responsabilité nationale du moins écouté. Et moi je ne veux plus faire de carrière politique nationale ou internationale. Je vous le répète à chaque fois, je ne suis candidat à rien. J'exprime des idées, je ne veux pas être président de la commission, je ne veux pas être président du conseil européen, je ne veux pas être président du parlement européen, je ne veux pas être pape, non je n'ai plus aucune ambition. Écoutez, moi je crois qu'il faut être, c'est réaliste dans la vie, alors n'interprétez pas cela comme une réponse à la question précédente. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un profond besoin de renouvellement dans les responsabilités politiques, au moins nationales. Au niveau local, c'est différent parce que la continuité là est parfois gage de sécurité et d'expérience. Alain Juppé a redit qu'il donnerait sa réponse sur sa candidature ou non à sa propre succession à la mairie de Bordeaux après les élections européennes, c'est-à-dire au mois de mai. Ses déclarations d'Alain Juppé ce matin, on en reparle tout à l'heure sur TV7 dans votre émission Commentaire libre. Dans le reste de l'actualité, c'est une première en giron d'une association de gilets jaunes à déposer une demande à la préfecture pour un rassemblement ce samedi. Une mobilisation devant le commissariat de Bordeaux que les organisateurs veulent statique et pacifique. Objectif affiché, rendre hommage aux victimes, manifestants ou policiers décédés ou blessés depuis le début du mouvement. Si la préfecture accepte la demande, le rassemblement devrait avoir lieu à 13h ce samedi devant le commissariat de Bordeaux. Cinq personnes ont été placées en garde à vue hier soir par les gendarmes de la compagnie de Langon pour entrave à la circulation et mise en danger d'autrui. Et ces cinq hommes sont soupçonnés d'avoir participé au blocage du convoi exceptionnel de l'Airbus 380 entre Langon et Capsieux hier soir. Y a-t-il un lien avec le mouvement des gilets jaunes ? La sous-préfecture de l'Espart a été victime d'un incendie criminel la nuit dernière. Aucun blessé n'est à déplorer et les dégâts sont limités, même si les services restent pour l'instant fermés au public. Le préfet de Gironde, qui s'est rendu sur place, a fermement condamné cet acte. Une enquête est en cours pour identifier le ou les auteurs. Dominique Parmentier. C'est un engin explosif, vraisemblablement un cocktail Molotov qui a été déposé au pied du rideau de fer de la porte d'entrée de la sous-préfecture, probablement entre 5h et 6h du matin. Ce sont des employés arrivés vers 7h30 qui ont alerté les pompiers. On a senti une odeur qui nous a pris à la gorge et quand on est monté dans nos bureaux, on a vu de la fumée, pas très épaisse, mais blanche et qui nous piquait bien la gorge et les yeux. Donc on a fait un tour, on a ouvert toutes les fenêtres et après on a cherché d'où ça pouvait venir et on s'est rendu compte que c'était dans le point numérique où ça avait roulé. A l'intérieur, la baie vitrée a été soufflée, mais globalement, les dégâts restent heureusement limités. Cet acte aurait pu être encore plus grave puisque nous avons des bâtiments qui jouxtent la sous-préfecture avec des habitants. Arrivé sur place vers midi, le préfet Gironde a vivement condamné cet acte. On a voulu porter atteinte au symbole de l'Etat et détruire un service public en milieu rural. Ne me demandez pas qui a fait ça, je ne sais pas, l'enquête est en cours, mais l'intention de destruction et l'intention de porter atteinte était très claire. J'observe simplement que tout cela se produit dans un climat de violence, de haine, d'appel à des destructions et qu'on voit malheureusement la conséquence de ce climat sur une sous-préfecture dans un monde qui est un monde en difficulté, le Médoc, et qui porte très clairement atteinte au symbole de l'Etat. On a voulu faire mal à l'Etat ici, qui que ce soit qui ait fait ça. Pour sa part, le député En Marche, Benoît Simian, fait lui plus directement le lien avec le mouvement des Gilets jaunes. Avant-hier, sans prendre force de l'ordre, aujourd'hui une sous-préfecture, c'est clairement inadmissible. Aujourd'hui, clairement, il y a une radicalisation du mouvement qu'il faut condamner unanimement. Une enquête est en cours. Les caméras de surveillance permettront peut-être d'identifier le ou les auteurs. De son côté, le responsable communication du collectif des Gilets jaunes, Wilfried Bessonnet, a dénoncé cet acte. Nous sommes contre la violence. Ce qui est arrivé à la sous-préfecture est inacceptable. C'est ce qu'il a déclaré à nos confrères de Sud-Ouest. Le CES de Las Vegas a ouvert ses portes hier. Le Salon mondial de l'innovation qui mobilise chaque année plus de 200 000 visiteurs, autour de 3600 exposants. Et cette année, la région Nouvelle-Aquitaine accompagne 28 start-up de la région sur cet événement. Une occasion unique de rencontrer les leaders mondiaux de l'économie numérique. Laetitia Langella est sur place pour TV7. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs annoncent un salon très tourné vers l'intelligence artificielle, la 5G, la robotique, la réalité virtuelle, autour notamment de la santé. Voilà les axes forts attendus. A propos de santé, quelques heures avant l'ouverture du salon, nous avons rencontré Cyril Dané, un entrepreneur qui fait partie des 28 start-upers accompagnés par la région Nouvelle-Aquitaine à venir ici à Las Vegas. Cyril Dané a créé à Pessac, NUMI, une borne connectée pour préserver sa santé au travail. Comment, à l'heure de l'intelligence artificielle, la santé au travail, peut-elle se réinventer et faire d'un projet technique, un projet social ? NUMI est la première échelle de santé au travail issue de l'intelligence artificielle. NUMI est construite autour de balises connectées qui permettent de générer la première base de données sur le travail humain, mesure, collecte et traite. Imaginons, moi je suis derrière mon poste de travail. Donc on a un clic, on va pouvoir positionner l'ensemble des balises dans la zone de travail de l'opérateur. On a un clic, on va pouvoir faire une mesure instantanée des efforts et des mouvements de la personne. Cyril Dané espère trouver des investisseurs ici à Las Vegas afin d'industrialiser son innovation, laquelle fait partie des 7 Néo-Aquitaines à avoir reçu un CES Innovation Award. Quelques heures avant l'ouverture du salon, certains entrepreneurs Néo-Aquitains se sont testés au Rodeo Pitch ou comment savoir présenter son entreprise en toutes circonstances. Frédéric Sudreau présentait Facility, la solution d'accessibilité numérique à tous les sites internet. C'est dur, mais ce qui est le plus dur c'est de rester concentré. Tout d'abord parce que c'est la première fois que je faisais ça, donc automatiquement on perd son équilibre et on ne pense pas forcément à son texte. Le texte on le maîtrise parce qu'on l'a répété plein de fois avant de venir au CES, on l'a maîtrisé aussi sur différents d'autres salons. Et nous ça fait 4 fois qu'on fait le CES, donc on le maîtrise un peu, mais là dès qu'on est déstabilisé, on perd le fil conducteur. Le CES 2019 de Las Vegas, une grande aventure à laquelle ne participe cette année aucun membre du gouvernement pour cause de crise de gilets jaunes en France. Voilà, on retourne tout à l'heure au CES de Las Vegas avec Leticia Langella dans votre émission Innovation sur TV7. Le pont rapide sur vos conditions de circulation, attention le pont d'Aquitaine est fermé la nuit prochaine de jeudi 21h à vendredi 6h du matin pour cause de travaux d'entretien. Des déviations seront mises en place et vous restez avec nous tout de suite. On va parler du Dry January, ce challenge qui fait le buzz et qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant un mois. Est-il vraiment bénéfique pour la santé ? On pose la question tout de suite à notre invité.